... Gros plan dans cette édition sur les pêcheurs et vendeuses de Biafra, un quartier situé dans la commune de Trècheville. Dans cette édition également, nous jetterons un regard du côté du musée municipal de Kokodi pour découvrir les œuvres de l'artiste graveur Abouakou. Et puis au Nigeria, cette nouvelle vidéo de la secte Boko Haram où l'on aperçoit des jeunes femmes, elles sont présentées comme les lycéennes enlevées le 14 avril dernier au nord-est du pays. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On débute ce journal par la commune de Trècheville. Nous y faisons une incursion pour nous intéresser aux pêcheurs et vendeuses de poissons du quartier Biafra, un quotidien pas toujours facile. Vous vous en rendrez compte dans ce reportage au signé, connaît par Gassero et Laetitia Moingley. Moins d'un mètre carré pour ces maisons faites de bois et recouvertes d'un plastique noir en guise de protection contre les eaux de pluie. C'est dans ces habitations de fortune que vivent ici au quartier Biafra de Trècheville plus d'une trentaine de familles de pêcheurs et autres commerçants de poissons. Compte tenu de l'eau qu'on fait, on ne peut pas se déplacer par la maison et puis venir certains de l'eau aussi. Donc on est obligé de prendre les petites maisons à côté ici et avoir travaillé au bord de l'eau. Il y a les maisons qui coûtent 4 000, il y a 5 000, il y en a 10 000, il y en a 2 000. Pour exemple, quand vous voyez les maisons de 2 000, c'est un peu petit, vraiment ça fait petit. Voici le petit marché de poissons du quartier Biafra. C'est ici que se côtoie lieu de travail et lieu d'habitation de ces artisans. Une activité de production et commercialisation qu'ils exercent pour meubler et gérer leur quotidien et qui profite également aux ménages environnants. Mais il y a un hic, la promiscuité prononcée dans laquelle ils vivent ici en bordure de lagune ne favorise en aucun cas l'avancée de l'activité. On dit qu'il faut qu'on quitte ici, c'est ça qui n'est pas le problème. Donc si on reste ici, je suppose qu'on peut faire une activité qu'on pêche pour nourrir nos enfants. Venu pour la majorité des pays voisins, dont le Ghana et le Togo, ces pêcheurs et vendeuses de poissons lancent un véritable accueil de cœur aux autorités. Le poisson justement, on en parle, il est conseillé par les nutritionnistes car il contient des quantités importantes de vitamines. Mais combien parmi vous en consomment régulièrement ? Certaines d'entre nous ont tendance, il faut l'avouer, à avoir une alimentation peu équilibrée, des habitudes alimentaires pouvant causer des maladies telles l'obésité. La société ivoirienne de nutrition veut remédier à cela. La structure qui regroupe des experts en nutrition décide de sensibiliser sur le sujet. C'est à Soro et à Boussanogo. Manger, une notion différemment perçue par les Ivoiriens. Si pour certains, elle signifie ce nourrissainement, pour d'autres en revanche, bien manger c'est tout simplement consommer de la nourriture agréable au palais ou encore manger à sa cité. Pour moi, bien manger, c'est le fait de manger une alimentation bien équilibrée. C'est-à-dire une alimentation qui commence déjà par une entrée, un mieux et puis un dessert. Pour moi, bien manger, c'est de manger si tu vois, tu manges, si tu le vois, je suis rassasié, c'est le problème, c'est que j'ai bien mangé. Pour moi, bien manger, c'est quand je mors et puis je suis rassasié. Pourtant, la mauvaise alimentation est la porte ouverte à beaucoup de mots. Les maladies métaboliques, par exemple, trouvent leurs sources généralement dans nos assiettes. Il y a la malnutrition par défaut, à savoir tout ce qui est corps, malnutrition par déficit alimentaire. Mais il y a aussi la malnutrition qui est à la base des obésités et tout cela. Et nous constatons que dans notre pays, la population devient de plus en plus obèse. Inciter donc la population à abandonner ces pratiques alimentaires nuisibles à la santé de l'organisme humain, c'est l'un des objectifs que s'est assigné la Société Ivoirienne de Nutrition. Elle initie des sciences de formation et d'information sur les bonnes pratiques alimentaires. La sensibilisation de la population à travers, je veux dire, la communication, à travers des formations, à travers les médias, donc à travers un certain nombre de choses qui nous permettent de prévenir ces maladies-là. La Société Ivoirienne de Nutrition compte également prendre en charge les personnes victimes de malnutrition. Des marchandises frauduleuses saisies à Diaké, les éléments de la force d'intervention rapide basées dans la région, ont intercepté deux véhicules qui allaient passer outre les postes des douanes ivoiriennes et causé ainsi d'énormes pertes financières à l'État de Côte d'Ivoire. Thérèse Youboué. Des pneus, du sucre, des sacs contenant des chaussures, des vélos, des marchandises saisies à bord de deux véhicules par les éléments des forces d'intervention rapide basées à Adiaké. Ce sont des marchandises en provenance du Ghana que tentaient de faire entrer de manière frauduleuse sur le territoire ivoirien deux convoyeurs. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 8,9 millions de francs CFA. Les marchandises et les véhicules qui les transportaient ont été mis à la disposition de la gendarmerie d'Adiaké pour nécessiter d'enquête. Une occasion saisie par les responsables de la force d'intervention rapide pour solliciter des moyens adéquats afin de mener à bien leur mission, notamment des motos, un hors-bord et un véhicule, dans une région où les trafiquants multiplient d'ingéniosité pour réaliser leur forfait. Et en image à présent, retour sur la célébration de la journée internationale de la secrétaire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une secrétaire disponible, ponctuelle et professionnelle des qualités que recherche tout patron. Et à l'université Félix-Oufou-de-Boigny de Cocody, il semble que les secrétaires répondent à ce descriptif. Plusieurs semaines après la journée internationale qui leur est consacrée, elles ont été honorées et félicitées par leur hiérarchie. Un mot de peinture dans cette édition. La gravure, c'est un ensemble de techniques utilisées en art ou en reprographie. Une expression plastique très peu visible en queue d'ivoire pour faire connaître cet art. L'artiste-graveur à Bois-Couacou s'expose. Et c'est le cas de le dire au Musée municipal de Cocody. 25 œuvres au total à Mississoko. Et Laetitia Mwanglé étaient à la cérémonie de vernissage. L'art se nous faut et l'art du pays à Caen. C'est de là que l'artiste à Bois-Couacou tire son inspiration pour la réalisation de ses œuvres d'art. Sa spécialité, la gravure. Une forme d'expression artistique qui se réalise à partir du bois, du métal ou de la pierre. La gravure est de moins en moins visible en Côte d'Ivoire comparativement à la peinture et à la sculpture. À Bois-Couacou se veut désormais l'ambassadeur de cet art. L'artiste, c'est celui-là qui parvient à idéaliser, à part de la nature. Là, il ne consiste pas à copier la nature, mais à transfigurer cette nature-là. En de toute sorte que ce qu'on a représenté est une signification plurielle, voyez-vous. Donc, en fait, l'artiste est un poète. Divers poissons, chasseurs et animaux, coques et poules, sont quelques-unes des gravures réalisées par Aboua-Couacou. À travers M. Aboua, nous venons de voir encore un plus dans l'art plastique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un art qui est donné à tout le monde. Et voilà qu'un Ivoirien, à la personne de M. Aboua, a osé défier les grands maîtres de la gravure internationale. C'est très rare les graveurs qu'on les mette en valeur alors que c'est un des grands arts de l'histoire de l'art plastique. C'est même un art majeur puisque à l'époque du Moyen-Âge, la gravure était devant la peinture en Europe. Et que ce soit un artiste ivoien qui refasse de la gravure, c'est très intéressant parce que c'était un art qui était un peu oublié alors que c'est un des arts très importants dans l'histoire même de l'art. Aboua, Kwaku est à sa troisième sortie, une occasion pour le public de découvrir les 25 gravures en exposition au musée municipal de Kokodi jusqu'au 31 mai prochain. Au Nigeria, cette nouvelle vidéo de la secte Boko Haram, une vidéo montrant une centaine de jeunes femmes. Elles y sont présentées comme les lycéennes nigériennes enlevées mi-avril dans le nord-est du pays. Le chef de la secte Boko Haram affirme dans cette vidéo avoir converti quelques-unes à l'islam. Il propose d'échanger celles qui sont restées chrétiennes contre les membres de la secte arrêtées par les autorités nigériennes. Plus d'une centaine de jeunes filles présentées comme les lycéennes enlevées il y a près d'un mois dans le nord du Nigeria ont fait l'objet d'une vidéo diffusée par la secte islamiste Boko Haram. Rassemblées à l'extérieur, dans un lieu non identifié, à une date non précisée, les lycéennes sont habillées de long voile. Seules, les visages sont visibles. Assises côte à côte, elles récitent le premier chapitre du Coran. Interrogées, trois d'entre elles disent qu'elles se sont converties à l'islam et que les captives ne sont pas maltraitées. Dans cette nouvelle vidéo, le chef de la secte, Aboubakar Shekao, n'apparaît à aucun moment aux côtés des otages. Lors d'une précédente vidéo, il avait menacé de les réduire en esclavage. Cette fois, il confirme que ses filles se sont converties à l'islam. Pour les autres, il propose de les libérer en échange de militants de Boko Haram emprisonnés. La secte détient 223 lycéennes enlevées le 14 avril dernier à Chibok, dans l'internat de leur école, qui a été totalement brûlée. 11 jeunes filles ont également été kidnappées dans une autre localité de l'état de Borno, fief de Boko Haram. Ces raptes ont soulevé une immense émotion à travers le pays, mais aussi au sein de la communauté internationale. Obligeant ainsi le gouvernement nigérien et les forces de l'ordre à rechercher enfin, activement, ces 234 jeunes filles. J'ajoute que des experts américains passent actuellement au peigne fin. La vidéo du groupe islamiste nigérien a pu y déceler des indices. Sur le même sujet, le président français François Hollande a annoncé la tenue probable samedi à Paris d'un sommet de dirigeants africains sur la sécurité au Nigeria. Le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin pourraient y participer. On arrive à ce drame qui endeuille la grande famille du football africain en République démocratique du Congo. Au moins 15 personnes ont perdu la vie hier dimanche suite aux violences intervenues après un match de football. L'incident a également fait 21 blessés. Une commission d'enquête est mise sur pied pour dégager les responsabilités et punir les coupables. C'est ici au stade Tata Raphaël de Kinshasa qu'a eu lieu l'incident. Au moins 15 personnes sont mortes, une vingtaine a été blessée après une bousculade qui s'est déroulée lors d'un match de football entre la SV Club et le tout-puissant Mazembe. La rencontre entre les deux équipes a dégénéré, des projectiles ont été lancés sur la pelouse. Ce sont les gaz lacrymogènes lancés par la police qui auraient provoqué la panique. Ils commençaient à lancer des gaz lacrymogènes, les gens étaient étouffés. Donc vous voyez, même les portes étaient cassées, donc il n'y a pas moyen. A l'hôpital, les blessés racontent la confusion et la débandade qui s'en est suivie. Il y avait beaucoup de monde. J'ai été poussé et je suis tombé. Des gens ont commencé à me piétiner. J'ai levé mon bras pour que mes amis puissent m'aider, mais ils n'ont pas pu à cause de la foule qui courait. Une commission d'enquête a été mise en place. Une réunion de crise s'est tenue ce matin. Nous allons établir les responsabilités à tous les niveaux, au niveau des clubs, aussi bien qu'au niveau des supporters. Je ne pense pas que les services de sécurité soient à mettre en cause dans ce qui s'est passé. Le gouvernement rejette toute responsabilité des forces policières présentes sur les lieux. En revanche, il condamne le comportement des supporters. Au Soudan du Sud, quelques heures après son entrée en vigueur, le cesse-le-feu a été violé à nouveau. Le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud s'accusent mutuellement. Après le référendum d'autodétermination qui s'est déroulé dimanche, les insurgés pro-russes de l'Est de l'Ukraine revendiquent un hui massif à leur projet d'autonomie du Donbass. Le taux annoncé est de 89%. L'Union européenne et les Etats-Unis dénoncent encore une fois un référendum illégal. Pas de scène de liesse ce matin à Lugansk. Les pro-russes de l'Est ukrainien ont pourtant eu ce qu'ils voulaient, un référendum dans le bassin du Donbass pour valider leur projet d'indépendance. Dans la république autoproclamée de Lugansk, on affiche 96% de oui et un taux de participation à faire pâlir d'envie les démocraties occidentales. Les séparatistes imaginent déjà leur rattachement à la Russie, la présidentielle du 27 mai n'ayant pour eux plus aucune légitimité. Aucune scène de liesse non plus à Donetsk où l'on compte près de 90% de oui, les organisateurs espèrent que cette consultation servira les revendications des russophones. Nous savons parfaitement que ce référendum ne sera pas reconnu par le monde extérieur. Les organisations européennes et les gouvernements internationaux ne le reconnaîtront pas, mais à travers ce référendum nous voulons faire entendre notre voix et celle du peuple. Une farce pour Kiev et les occidentaux qui jugent ce référendum illégitime, s'argboutant sur la présidentielle du 25 mai. En visite en Azerbaïdjan, le président français a rappelé la position des Européens. La seule élection qui vaudra, c'est celle du 25 mai. C'est l'élection qui va permettre de désigner le futur président de l'Ukraine, de toute l'Ukraine. Et c'est avec ce président-là, le seul légitime, qu'il sera possible d'avoir une consultation ensuite avec l'ensemble des parties prenantes. De son côté, Moscou continue d'avancer ses pions. Le chef de la diplomatie russe prône un dialogue direct, ne voyant plus l'utilité de nouveaux pourparlers internationaux. Nous estimons que la mise en œuvre pratique de l'issue de ce référendum doit être menée de façon civilisée, sans répétition de violence et à travers le dialogue entre les représentants de Kiev, Donetsk et Lugansk. Mais l'Union européenne n'entend pas laisser le champ libre au Kremlin qui n'a toujours pas retiré ses troupes à la frontière ukrainienne. Un dialogue national entre autorités de Kiev et pro-russes pourrait avoir lieu dès mercredi sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. C'est ici que l'on s'arrête ce soir pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public. Merci. 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 Merci.